coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit DIY récupération je voulais vous montrer ce support que j'ai récupéré enfin j'en ai récupéré trois à l'origine mes parents se servaient de ces supports sur les marchés pour mettre leurs étiquettes de prix donc on mettait ici donc on a une petite pince voilà ce qui nous permet donc de venir placer une étiquette alors on trouve ce genre de système avec des pinces dans des dans des petits porte photos mini qu'on trouve dans certains magasins en tout cas à une époque il y avait ça donc voilà j'ai récupéré j'ai récupéré ceci alors évidemment ils sont quand même assez grands et à l'origine donc on mettait donc vous avez vu c'est un support qui est très léger qui n'est même pas très stable tout simplement parce qu'on les pêchait sous les caisses donc ça là c'était bien maintenu et on pouvait mettre les étiquettes de prix donc quand maman a retrouvé ça elle m'a demandé si je les voulais je dis bah évidemment oui je vais essayer d'en faire quelque chose donc l'idée était d'en faire quelque chose pour noël pour mettre des photos ou un petit message ou quelque chose et puis et puis après j'ai réfléchi parce qu'il fallait évidemment que j'utilise donc ce support et que je colle des choses dessus et je me suis dit bah ce serait dommage parce que d'une part pour stocker c'était quand même assez embêtant parce qu'une fois que la scène a été faite ben voilà pour noël est passé on a plus qu'à le ranger dans un placard et c'est vrai que c'est pas évident si on met des choses dessus et je me suis dit bah l'idée est bonne mais il faudrait que tu fasses quelque chose d'amovible ce qui te permettrait de l'utiliser par exemple pour faire une petite décoration de pâques ou d'automne enfin bon peu importe fonction des saisons et ça permettrait de l'utiliser toute l'année donc je les ai enfin j'en ai trois donc je vous montre le second donc celui là évidemment qui n'est pas peint celui là que j'ai peint donc celui là je l'ai peint à la bombe alors je trouve que le résultat est moyen bon cela étant comme cette partie là va être cachée c'est pas dramatique non plus et le troisième voilà qui est là que j'ai peint en blanc voyez celui là il est vraiment pas stable donc voilà pour les supports alors il en existe encore un de ces supports là souvent ils sont galvanisés vous regarderez sur les marchés ils sont galvanisés souvent en vert d'ailleurs c'est pas très joli mais peut-être que dans les magasins de déco vous allez trouver des choses peut-être un peu plus petites avec un support rond regardez parce que vous pourrez peut-être trouver quelque chose de manière à reproduire mon tuto donc je voulais faire donc des petites scénettes alors voici comment je vais mettre comme ça c'est évident tiens d'ailleurs je vais la mettre tout de suite sur le support donc j'ai fait des petites scénettes amovible comme vous le voyez tout simplement donc avec de la cartonnette ça c'est la cartonnette de récup c'est un carton de de blocs d'un magasin bien connu donc j'ai découpé des cercles à la taille évidemment de mon support dans lequel j'ai évidemment fait une encoche je sais pas si vous la voyez voilà une encoche qui va me permettre de passer mon support voilà et d'épouser ma forme donc ici on a une petite bonne femme donc là je me suis contenté de peindre le carton comme si c'était une rue en fait un tout simplement une petite bonne femme avec un petit lampadaire donc ça je les ai je ne les avais pas la maison mais je suis sûr vous pouvez peut-être trouver des bricoles que vous avez la maison pour faire ce genre de choses moi je les ai acheté pas cher mais voilà j'en ai fait évidemment une seconde que voici alors là donc toujours ce carton par contre là recouvert de neige avec un sapin père noël un lampadaire et un petit bonhomme de neige alors celui-ci je le peindrai après mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait en fait brut et la troisième mince je les ai mis en champ vous ne les voyez plus qu'elle andouille et la troisième petite c'est net c'est un petit bonhomme ou une petite bonne femme j'en sais rien moi je le vois plus comme un petit bonhomme avec donc là je l'ai peint en bordeaux avec de la pareil de la fausse neige que j'ai collé et un sapin donc voilà pour mes trois petits DIY donc voilà pour quelque chose qui était dans un placard je trouvais que c'était très mignon je vais évidemment m'en servir donc pour noël alors soit je j'y mettrai des photos que je vais je sais pas décorer sur un sur un support je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre ou des petits mots devant le sapin enfin voilà des petites choses en tout cas qui vont me servir et puis surtout mais je pense que je les garderai tout au long de l'année parce que ça dans une entrée avec un pense-bête par exemple pour les enfants lorsqu'ils ont des rendez-vous et je ne suis pas là hop une petite étiquette quand ils rentrent c'est dans l'entrée sont obligés évidemment de passer par l'entrée donc le petit pense-bête pourquoi pas enfin bref il y a plein de possibilités et puis surtout de le décorer donc au fil des saisons et éventuellement des festivités j'espère que ce petit DIY récup vous aura plu bah écoutez j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt donc Merci.